C'est déjà ce secteur de la jeunesse haïtienne. Dans l'initiative, c'est l'espace de concertation de la jeunesse haïtienne. Avec une organisation, plus de 60 organisations, qui ont des pétitions et travaillent ensemble par rapport à ce projet. C'est l'idée d'accoucher le livre blanc de la jeunesse haïtienne. Dans ce sens, le 5, 6, 7 février, nous faisons trois jours dans notre atelier de travail. C'est l'idée d'accoucher le livre blanc de la jeunesse haïtienne. Donc, c'est l'idée d'accoucher le livre blanc de la jeunesse haïtienne. Par exemple, nous avons dit Sam D. Simpson, qui est un sociologue, avocat. Nous avons Jean-Marc Nicolas, qui est un politologue. Nous avons Jean-Marc Abelard, technicien en développement. Donc, nous avons un professeur, Cédisca Jean-Élize, qui est un éducateur. Et ensuite, moi-même, Jean-Evénson Jean, serviteur nous, qui est un avocat journaliste. Donc, nous avons justement un rendez-vous nous avons et nous avons un informe médiayot, informe la presse en général et grand public là, sou kou avancé, kouken chen proje sa. Donc, c'est un livre qui pralbre, d'ici an di an prelude, 12 août, qui se journée internationale de la jeunesse. Donc, nan mi ane 2023, médiayot, grand public là, ap gen un document sa, au mouen, kom yon gozouti, nou gen un pou secteur. Merci, ma passez nous mettre samedi Simpsons, ma passez nous mettre samedi Simpsons, c'est tout au commissaire qui a travaillé. Ma passez nous mettre samedi Simpsons. L'idée, pour nous accoucher le document sa, qui est le livre blanc de la jeunesse haïtienne, c'est montrer à la population haïtienne, que discours qu'on a prôné, pour montrer que la jeunesse, pas de compétence, la jeunesse pas capable, la jeunesse pas de expérience, nous faisons casser le discours sa. Et à travers le document sa, nous faisons casser le travail sa, et nous montrons tout, foug, engagement, et volonté, capacité, compétence, que jeunesse n'a gagné, justement, pour les orientés, pour les impôser dans la réalité, sur ce qu'on a prôné, malgré la situation sociale là, à côté que nous, nous avons beaucoup de la jeunesse haïtienne, mais en un secteur de la jeunesse haïtienne, et sous la logique de l'espace de la jeunesse haïtienne, nous, justement, nous sommes d'accord, pour que nous n'allons pas de l'autre côté, nous voyons Chilin au Brésil, et même si ça d'arrivé, que nous voyons Chilin au Brésil, ou aux Etats-Unis, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous avons besoin d'un remisement là, mais pour remisement là, il faut qu'on travaille, qui fait, ni sur le plan social, ni sur le plan économique et politique, pour qu'on a stabilité là, l'or vin là, pour qu'on a vivre, et ça fait, nous même en dans le secteur ya, nous mettez nous d'accord sur ça. Maintenant, l'autre réflexion que nous allons faire, c'est garder les mouvements, en plein 21ème secte, qui a peclaté la mode là, dans l'idée pour imposer, la question de la jeunesse. Les mouvements, c'est ce qui est allié, ou à peu près au Chili, nous gen Gabriel Gorich, qui c'est actuel, président Chili, qui c'est un an plus jeune, président, nan continent, Napgade Tou, Naïm Boukeli, qui c'est président Salvador, qui traverse ces mouvements, qui c'est un an plus jeune, qui c'est un an plus jeune, nan Amerik la, et goupakèt l'autre jeune, au niveau Sénat, la députation, méris, ministres générales, tout le monde là, qui n'an mouvençant, pourquoi pas l'achat et pas nous, nous pas mettre une date, ou ce qui est sur ça, puisque la jeunesse, représente 65%. Maintenant, tout ça, on m'a toujours reproché, Jovenel Moïse, l'ex-président Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse, était conscient que, la jeunesse, représente 65%, qui sont membres, nan la population, et la diaspora, qui sont membres, nan l'économique. Malgré, nous débattons, en 50% électorale, qui nous débattons, créé électorale, mais, Jovenel Moïse, il a raison, et bataille pas, nous, on était jeté à son seul bagaille, sous illégitimité, conseil électorale, parce que, pas se déranger, de cassation, j'en la loi à Mandel, mais, dans les faits, Jovenel Moïse, était choisi, yon représentant de la jeunesse, il était choisi, yon représentant de la diaspora, que nous-mêmes, nous fais battre ça, nous font que les doigts ébouli, donc, nous-mêmes, nous autres, nous dis, pourquoi pas, la jeunesse, pas qu'à représenter, la jeunesse, pas qu'à représenter, dans la sphère politique, dans l'espace décisionnel, puisque, yon, et nous, dans l'école, dans l'école, yon, tu fais des trois facultés, qui a compréhé une capacité, donc, sans ça, en un document, nous montrer, on plaidouer, une affaire, pour conscientiser la jeunesse, pour engager, dans les affaires du pays, et ça, après, en tout discours, nous, nous parle, jamais, nous parle, de l'intégrité, nous parle, de préférence, nous parle, de l'intégration, nous parle, de représentativité, parce que l'intégration, est discriminatoire, pour nous, mais lors du représentativité, nous dit, un, c'est bon cadeau, nous dit, deux, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et nous accompagne, là, deux autres concepts, ou bien, deux autres thèmes, qui c'est, moralité, et engagement.